bonjour bonsoir et c'est Tami Kaba je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo avec mon ami Gérard Gérard ça va bien alors on est à Dubaï bien évidemment j'avais dit tout à l'heure on n'est pas à Londres mais c'est sympa quand même comment tu as trouvé le palme et cet endroit également c'est super c'est super on voit qu'ici tout est pensé d'une part pour le travail et pour le bien-être des habitants bien sûr et tu m'avais dit également que bon tu as bossé un peu partout tu as également été en Thaïlande tu as été dans un peu partout dans le monde tu as quand même un voyageur ouais et Dubaï c'est ta première fois ici c'est la première fois d'accord et alors comment tu as trouvé cette ville l'ambiance avec écoute je vais t'avouer un je suis allé de l'hôtel voilà TKL je suis pas venu pour faire du tourisme ok mais bon déjà tu rencontres des gens du monde entier de tous les continents les gens sont très très professionnels très professionnel au niveau hôtellerie service et on voit que c'est une ville c'est une ville qui est pensée pour le futur c'est ça ce qui est incroyable une ville test pour les villes du futur je pense qu'effectivement c'est vraiment un laboratoire vivant de l'avenir c'est-à-dire qu'effectivement à Dubaï bon on a parlé du tu as vu le métro tu es monté dans le métro non bon le métro il est futuriste tu as également un hyperloop qui va passer entre Dubaï et Abu Dhabi c'est-à-dire que c'est une distance d'environ 200 km en 12 minutes donc c'est une première mondiale et ils sont effectivement de travail en train de travailler à fond sur ça alors tu m'as dit et que par rapport au trading tu m'as dit tout à l'heure tu as mis oui le trading en fait j'ai lu un article ouais et tu parlais des traders qui perdait c'est ça ce qui t'a attiré vers le trading est-ce que tu peux m'en parler mais écoute moi je suis à la retraite oui et avant j'avais un métier où j'avais beaucoup de contacts avec les gens tu apprenais beaucoup de choses oui et je me suis aperçu que le fait de plus apprendre oui je périclité bien sûr et un jour en lisant un article de presse oui j'ai lu qu'il y avait 90% des particuliers qui perdaient leur argent au trading 5% qui maintenaient leur capital et 3 5% qui gagnaient de l'argent je me suis dit s'il y en a qui gagnent de l'argent il y a forcément une méthode bien sûr bien sûr j'ai fait des recherches j'ai pris contact avec différentes sociétés formation etc oui on m'a promis des gains avec une formation soit par téléphone son binaire chier prêt c'est arrêtant harcelé le téléphone en deux heures harcelé comment devenir millionnaire en deux heures voilà on sait pas la tkl et en faisant des j'ai compris que si j'allais faire ça j'allais sûrement faire partie des 90% de losers de losers qui perdent tout leur capital voilà et en faisant des recherches et bien sur internet j'ai trouvé ton ton site j'ai regardé les vidéos oui et c'est par cette intermédiaire là que j'ai pris contact avec toi et donc c'est intéressant parce que tu me disais tamy voilà je regarde les vidéos je regarde les témoignages à chaque fois je me dis ouais ok c'est pas mal mais bon ils exagèrent un petit peu quand même les gars et ensuite tu dis ouais ils parlent de tamy mais ils exagèrent un petit peu et tu m'as dit mais quand je te vois finalement bah c'était sympa alors dis moi ouais on exagère un petit peu ou alors dans l'effort dans l'euphorie je me disais les gens ils doivent un petit peu voilà sans en être conscient et je me souviens quand tu es rentré dans la pièce la première fois moi j'ai senti une énergie sans devoir physiquement j'ai ressenti l'énergie qui est bon et moi je pense que dans sa vie on rencontre quelques personnes comme ça qui t'insufflent une énergie et qui permettent d'avancer d'accord et ça avec toi ma mère c'est ressenti tu l'as ressenti et alors je voulais juste pas merci donc ça me fait super plaisir je n'ai pas obligé de le dire mais c'est du fond du coeur la super et alors justement le comment dirais-je tu m'as parlé de cette ambiance et j'ai vu que tu t'étais super bien entendu avec un thé caélien comment comment justement tu as trouvé l'ambiance au sein parce que il y a le coach mais tu m'as dit c'est formidable il y a des personnes de tous âges et ça se passe super bien justement elle aussi quand je regardais les vidéos je me disais bon allez les étudiants ils exagèrent ils sont dans l'euphorie ils exagèrent et en fait non parce que je m'aperçois on a on vit tous la même passion et on partage plein de choses et on a des générations différentes de continents différents et ouais c'est fou parce qu'il ya vraiment des personnes de tous les pays les horizons les âges il ya l'effet groupe et je pense que nous on va garder contact et on va s'entraider dans l'avenir excellent et alors comment tu trouves déjà ta formation comment tu as trouvé ta formation c'est un de la tkl cursus d'abord d'abord tu nous vends pas du rêve on gère notre argent personnel qu'on a économisé où il a fallu fort bien sûr c'est une la formation théorique est assez longue et très poussée très poussée très bien fait et en fait il faut vivre ça comme un métier bien sûr c'est son argent pour vivre ça comme un métier donc moi je pense je vais me former en gros sur deux ans à peu près une année de théorique et une année de pratique et surtout ce qui est excellent avec gérard c'est que tu fais du sport tous les jours tu vois je m'entraîne ouais je vais pas dire ton âge mais tu es jeune mais c'est super non non c'est super il fait du sport tous les jours il fait de la natation du fitness tu m'as dit que tu faisais un peu de vélo et le cyclisme dans durant l'été tu vois et tu voulais une activité intellectuelle et pour toi le trading c'était vraiment intéressant parce que ça te permettait effectivement d'être toujours dans l'action c'est un petit peu ça l'objectif et puis ça me donne des objectifs pour les années à venir excellent quel que soit notre âge quelle que soit la période de la vie dans laquelle on est il faut toujours avoir des objectifs magnifique magnifique et c'est vraiment magnifique parce que justement on ne cesse et on n'arrêtera jamais d'apprendre donc il faut avoir cet état d'esprit autre point par rapport effectivement comment dirais-je au stage que tu as appris concrètement est-ce que ça t'a plu ah ben c'est un booster c'est un booster au sens oui eh bien déjà dans l'apprentissage du process la mise en pratique du process je crois qu'en une journée mais on apprend des choses s'il fallait lire des bouquins et on mettrait des mois et des mois des mois et des mois d'accord et c'est vrai qu'un stage c'est concentré c'est vrai que ces quatre jours tu m'as dit c'est court on n'a pas l'impression et voilà on a quand même vécu c'est une belle journée magnifique c'est superbe donc content ravi c'est un bon moment de ma vie excellent bah écoute écoute merci beaucoup merci bon et on n'a pas payé il me disait tout à l'heure j'étais ami combien mais bon on n'a pas payé je vous assure non en tout cas c'est super et gérard voilà voilà il a beaucoup d'humour c'est super et puis surtout on sent une certaine sincérité j'ai envie juste de te dire de te poser une question par rapport à la liberté financière c'est quoi pour toi la liberté financière tu as bossé dans plusieurs groupes tu as pas mal bossé j'ai l'impression que tu quand même tu as bien profité durant ta carrière professionnelle tu t'es fait plaisir ouais tu m'as pas dit ouais ça me faisait chier parce que c'est intéressant ça mais est-ce que quand tu étais salarié tu pensais à ta liberté financière est-ce que tu as envisagé quelque chose dans ce sens non pas vraiment d'accord pas vraiment et justement c'est ça c'est ça qui est bien jusqu'à mes enfants oui je vais vraiment leur enseigner leur conseiller de s'y intéresser pas vraiment peut-être tu n'as pas eu cette éducation non j'ai pas eu cette éducation je pense non non mais c'est incroyable parce que bon finalement 90% de personnes n'ont pas reçu d'éducation financière moi non plus mes parents n'ont pas appris ça et c'est vrai que ce sont des choses qu'on découvre soit à la dure comme moi j'ai vécu un divorce j'étais trader je me suis retrouvé effectivement dans une situation difficile et ça m'a réveillé et ça et comme tu le disais tout à l'heure tu disais ce sont les échecs ouais qui nous apprennent c'est un booster voilà et qui nous permettent de progresser donc c'est le studio qu'étude bouge et tu vis ta liberté financière mais justement malheureusement notre éducation ne nous l'a pas enseigné c'est vraiment dommage parce qu'en plus éducation francophone culture voilà latine on est l'argent et nous ça fait deux on est bien d'accord on n'a pas l'habitude de l'argent on a on a beaucoup de problèmes par rapport à l'argent d'ailleurs tu me faisais cette remarque par rapport à la politique tu me disais tamis c'est super sensible par rapport à la vidéo de fillon pourquoi tu m'as dit ça bon on peut en parler il n'y a pas de souci oui parce que les gens c'est c'est un juge c'est un sujet très très sensible et en fonction de la culture de chacun les gens se sont agressés personnellement tout à fait et c'est intéressant pourquoi alors moi je l'ai dit je l'ai fait sans vraiment c'était pas involontaire de ma part mais c'est intéressant pourquoi je dis ça parce que j'ai vu un peu les réactions des gens et c'est comme l'argent c'est à dire les gens par rapport à l'argent il ya cette relation de rejet et finalement on a peur de l'argent parce qu'on n'a pas été éduqué et puis on néglige l'argent on ne s'intéresse pas à l'argent et au final on se dit mais finalement j'aurais dû m'y intéresser et au final ben la liberté financière si on s'intéresse pas un truc qui est important ben on va jamais en bénéficier par contre c'est dès le départ tu te dis l'argent c'est important papa c'est pas une finalité ouais non c'est quand même important pour vivre subvenir à ses besoins avoir une belle vie profiter de ses proches un peu on est dans ton optique et ben voilà on s'aperçoit que c'est une grosse erreur de rejeter l'argent et je sais que c'est un sujet sensible comme la politique mais à un certain moment il faut arrêter effectivement tourner autour du pot il faut vraiment prendre ses responsabilités et se dire ok est-ce que je veux évoluer est-ce que je veux être libre ou est-ce que je vais subir finalement un système toute ma vie je pense que c'est ça l'idée est-ce que tu as d'autres choses à dire mais écoutez moi je voulais vous dire que dans la vie t'as mis il est bien comme il est sur les vidéos ok tu regardes toutes mes vidéos il est très sympathique très souriant dans la vie de tous les jours il est passionné et ça c'est super excellent et puis ben je voulais aussi remercier myriam oui pour l'accueil pour le travail le service et le professionnalisme bravo l'équipe merci beaucoup mais ça fait super plaisir par vous thank you thank you very much et n'oubliez pas de liker les vidéos oh 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 oh